La mobilisation continue. Loin des caméras, alors que la presse n'est pas conviée, ces manifestants l'ont acté, ils poursuivent le combat. Mais après une réunion tendue, les avis divers sur les modes d'action, pour l'heure, rien n'est encore défini. Cet après-midi à 15h30, ces deux hommes à gauche ont quitté la gendarmerie de Borgou Libre. Ils avaient été placés en garde à vue ce matin pour outrage à agents. Derrière le portail, une dizaine de gilets jaunes présents pour les accueillir. Mais après avoir passé la nuit devant le dépôt pétrolier de Loutchane, les manifestants ont dû faire face aux gendarmes mobiles dès l'aube. À 5h, la gendarmerie mobile est arrivée. Et bien évidemment, ils ont commencé à nous encercler, ce qui est normal. On avait dit des consignes pour rester, je dirais, piquet, pour ne pas bouger. Mais voilà, ça a poussé d'un côté, de l'autre. Il y a eu des petits affrontements, mais ça a été vraiment, c'était pas, voilà, il n'y a rien eu d'énorme, je dirais. L'état de terre, palettes et autres briques ont été enlevés. Dès 7h, l'accès au dépôt pétrolier a rouvert et le balai des camions-citernes a commencé. Tour à tour, ils ont fait le plein de carburant de leur cuve, mais les gilets jaunes n'ont pas lâché le morceau. Ne rentre pas ! Ne rentre pas ! Fasse à eux, ils se sont heurtés à une centaine de gendarmes mobiles dans un climat malgré tout serein. Après le remplissage des citernes, place à l'approvisionnement des stations essence de la région, comme ici à Bigouille. Un soulagement pour certains automobilistes. Ça fait du bien de savoir qu'on va pouvoir rouler, mais je comprends tout à fait les revendications des gens en milieu rural qui ont absolument besoin de leur voiture pour se déplacer. Et en même temps, vous comprenez les gens qui s'éventuellement bloquent ? Je les comprends parfaitement. Moi-même, si j'en avais eu le temps, j'aurais été avec eux sur les barrages pour faire quelque chose. Ce soir, le dépôt pétrolier est désormais débloqué, mais il reste une cible stratégique et les gilets jaunes pourraient bien décider d'y revenir.